Au niveau des haut-parleurs Bluetooth portatifs qu'on peut amener avec nous n'importe où, c'est vraiment pas le choix qui manque. On l'envoie plein sur Amazon, on l'envoie plein dans les boutiques d'électronique. Nous-mêmes sur françoicharon.com, on a écrit plusieurs chroniques sur des petits haut-parleurs Bluetooth. Puis moi, dans la vie, s'il y a un inconvénient que j'ai à donner à ce genre de petits haut-parleurs portatifs-là, c'est au niveau de la bass, au niveau des sons graves. Moi, j'aime ça entendre ma musique, j'aime ça que ça me fasse vibrer. C'est vraiment la bass que j'aime le plus quand j'écoute la musique. Il y a une compagnie norvégienne qui a pensé à moi, puis à tous ceux qui aiment la bass. La compagnie, elle s'appelle Saut de Pop. C'est pas étranger à la forme du haut-parleur qui vient dans une bouteille. L'idée, justement, c'est qu'on dévisse la bouteille, le petit haut-parleur Bluetooth est à l'intérieur, on revisse, et donc, c'est la bouteille qui va agir comme caisson de résonance pour les sons graves, donc qui va amplifier la vibration du son. Et sans plus d'attendre, je vais vous faire écouter une chanson, vraiment avec de la grave, et vous allez voir la différence instantanément lorsque je vais retirer le haut-parleur de la bouteille. OK. Maintenant, j'enlève la bouteille. On voit tout de suite la différence. Je la remets. Je l'enlève. Je la remets. Je l'enlève. Il y a vraiment une belle différence. Ce qui est d'autant plus intéressant, puis je vais faire pause sur la musique, c'est qu'on peut l'insérer sur n'importe quel type de bouteille. Moi, je pense, par exemple, à des adolescents qui, peut-être un après-midi, s'amusent dans le parc avec des amis, puis veulent avoir de la musique, viennent de finir un petit Pepsi, un petit 7-Up, prennent leur bouteille qui vient de finir, viennent insérer le haut-parleur, peuvent écouter ça avec vraiment une belle amplitude du son. Ça peut être pratique aussi si on est en camping, si on fait nous-mêmes un pique-nique à l'extérieur. On se trouve même un 2 litres. J'ai pris une bouteille de 500 000 litres, mais ça pourrait être un 2 litres pour encore plus amplifier le son. Donc, vraiment une solution super intéressante pour les personnes qui aiment la bass. Combien ça coûte? En plus, ce n'est pas si pire. Ça coûte 60 $ US, donc 75 $, 80 $ canadiens. Vraiment un prix qui s'oriente pas mal à ce qu'on retrouve sur le marché pour des petits haut-parleurs Bluetooth. Mais je trouve que vraiment, avec l'option justement que c'est compact, que c'est résistant, cette bouteille-là vraiment, elle est dure. Ce n'est pas un plastique comme on en a pour des bouteilles de boissons, que ce soit de l'eau, que ce soit des liqueurs. Et au niveau de la batterie, en plus, c'est 30 heures d'autonomie, ce qui est vraiment très bon. On recharge par USB. Et pour ceux qui ont encore une prise jack, on a un petit, petit, petit fil. Bon, il faut vraiment que le téléphone soit à côté. Mais encore là, on retrouve de moins en moins de prise jack sur nos téléphones intelligents. Mais donc, vraiment, un petit haut-parleur super intéressant, Bluetooth, grosse autonomie, puis vraiment avec une bonne base. Puis sans plus attendre, on va aller faire la party avec la gang sur la terrasse. C'est pas bien, gang! Sous-titrage Société Radio-Canada